La Matmut vous présente La Quotidienne Bonsoir à toutes et à tous, il y a des soirs comme ça où tout le monde arrive en même temps au dernier moment et c'est sans doute comme ça qu'on est le meilleur, vous pensez ça ? C'est vrai que ça permet de provoquer des décharges d'adrénaline mais c'est toujours intéressant En tout cas bonsoir à toutes et à tous, c'est une nouvelle quotidienne en direct Félix Bonsoir Sylvain, bonsoir M. Gallab, on a un plaisir à vous présenter avec quelques chiffres pour commencer qui sont d'actualité, des chiffres sur les médias Une toute récente étude médiamétrie indique que les français et donc les hauts normands s'informent majoritairement par la télévision à un taux de 82% Ensuite c'est la radio à 55% et après c'est internet, alors c'est important aussi, mais enfin c'est quand même 38% Donc vous voyez la position très majoritaire de la télévision pour aller chercher l'information Et bien ici on a plaisir à vous donner de l'information, j'aurais envie de dire de l'inter, de l'infotainment, non ? De l'entertainment ou de l'infotainment Divertissement en information Comme on dit dans les programmes anglais, voilà, à la fois du divertissement et à la fois de l'information Et pour cette première partie ça sera de l'information, mais je laisse Félix le plaisir de nous donner le reste du programme ce soir Vous êtes bilingue Sylvain, je l'ai bien senti dans votre remarque Et ça tombe bien parce qu'on va recevoir en deuxième partie d'émission Malika Bezou qui est coordinatrice d'une école dédiée aux étrangers Qui enseigne le français, qui s'appelle French in Normandie, vous allez voir c'est très intéressant Le Jacques Tanguy, Jacques Tanguy incontournable, volumile, historien Notre historien, votre historien, bref celui qu'on ne colle jamais dès lors qu'il s'agit d'histoire et de patrimoine Et qui viendra nous parler de l'auteur Rouanet qui a écrit le conte La Belle et la Bête Mais avant ça, nous allons parler politique avec le candidat PS au municipal du Havre, Camille Gallap Bonsoir et bienvenue sur ce plateau Bonsoir, merci à vous d'avoir l'invité Et puis tiens, vous faites un oubli Félix Rodolphe qui nous regarde On a oublié le jardinier à l'heure où ça commence à frémir dans les jardins Voilà, et bien voilà, Rodolphe sera là bien évidemment et l'émission commence maintenant Et donc M. Gallap, comme il est d'usage dans la quotidienne pour tous les candidats au municipal qui viennent vous voir Et bien voilà, je laisse Félix aux commandes, de temps en temps c'est Stéphanie Mais ce soir c'est Félix qui vous interview pendant 10 à 15 minutes Alors M. Gallap, pour rappel, vous avez été pendant 7 ans président de l'université du Havre La question est très simple, vous avez été élu pendant ces primaires socialistes, il y a eu un problème dès la présentation de votre liste Le parti a rejeté votre proposition de liste, une liste que vous vouliez renouveler Est-ce qu'avec le recul vous pouvez analyser cette situation, nous dire comment vous l'avez vécu et pourquoi il y a eu ce couac ? Alors je crois que dans toute innovation, il y a un certain nombre d'inquiétudes et d'interrogations qui peuvent se poser Et c'est vrai que le parti socialiste, dans le cadre de ses élections municipales à venir, a décidé de mettre en place des primaires de conquête Des primaires citoyennes de conquête Et c'est vrai que c'est un processus nouveau Dans 5 villes de France, Marseille en fait partie, mais le Havre également Et c'est vrai que des militants du parti socialiste ont eu parfois un peu de mal à comprendre le processus Mais je trouve que c'est un secteur, enfin c'est un processus qui permet de donner la parole aux citoyens Et donc de créer une dynamique à l'échelle du territoire Pour que justement le candidat qui est désigné par ses primaires citoyennes Soit dans une bonne posture pour pouvoir aller à la conquête de la ville du Havre notamment Une dynamique ou une division des fois ? Mais je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui tout cela est derrière nous Nous sommes rassemblés avec le parti socialiste, l'Europe Écologie Les Verts et puis le PRG Et des personnes de la société civile Maintenant nous avons un projet très ambitieux qui correspond aux attentes des Havre Et donc maintenant notre combat collectif c'est de battre le maire UMP actuel Mais rapidement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un problème de nom, de positionnement sur la liste sans langue de bois Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet événement qui vous a fait quitter un temps le parti socialiste avant de le réintégrer ? Oui, quitter c'est peut-être un peu excessif J'ai pris un peu de recul sur le sujet De façon à avoir le temps d'expliquer au parti socialiste le processus des primaires citoyennes Dans le cadre de ces primaires citoyennes, nous ne sommes pas dans un concours de beauté Nous sommes dans un processus avec une présentation d'un projet Des candidats qui mènent ces projets et qui défendent les idées, qui défendent les valeurs, des principes Et c'est sur cette base-là que les électeurs Havre ont pu désigner le candidat A partir du moment où c'était relativement clair, puisque j'ai gagné ces primaires citoyennes dès le premier tour C'est la seule ville en France où il y avait des primaires citoyennes, où ça s'est passé dès le premier tour Et que les électeurs Havre ont pu se positionner Maintenant, je crois qu'aujourd'hui on a un programme qui fait la synthèse de l'ensemble des projets Qui étaient portés par les uns les autres, y compris avec nos partenaires Donc voilà, tout cela est de la vieille histoire Et il y a un enthousiasme collectif certain Et vous avez maintenu la première liste ? Non, elle a été revue Elle a été revue en respectant les principes que j'avais énoncés à l'époque où il y avait eu le lancement des primaires citoyennes auprès des Havreys Alors vous l'avez rappelé, vous faites alliance avec Europe Écologie Les Verts, le parti radical de gauche Est-ce que vous avez tenté une alliance avec le parti communiste et pourquoi n'a-t-elle pas été possible ? Écoutez, avec le parti communiste, c'est un parti avec lequel nous discutons depuis un certain temps Nous continuons à discuter avec le parti communiste Et demain, nous continuons à discuter Et pour que justement les conditions de l'union, ne serait-ce qu'au second tour, soient réunies Mais je n'ai pas de doute sur notre capacité à nous rassembler pour pouvoir battre le maire sortant UMP Vous pensez que vous serez devant, si on faisait un petit pronostic par rapport au communiste Ce qui est quand même le fief Havreys du PC Je crois que le plus important, c'est que les Havreys perçoivent les enjeux et les attentes Qui sont portés par les programmes municipaux que nous portons et que nous défendons C'est plus là-dessus que se fera la différence Après, le chef de fil qui sera désigné par l'élection municipale Sera en quelque sorte mandaté pour pouvoir créer les conditions de ce rassemblement Pour aller à la conquête de la ville du Havre Votre slogan, une mairie pour tous Est-ce qu'on doit comprendre derrière ce slogan que l'UMP, via Edouard Philippe A exclu un certain nombre de Havreys, notamment dans les quartiers populaires ? Vous savez, moi je suis né au Havre J'ai observé un certain nombre de choses J'ai pu avoir des moments de joie, de fête avec les Havreys Des moments de rassemblement Mais en même temps, je partage les souffrances et les attentes des Havreys Je ressens les difficultés et les inquiétudes Et en même temps, je mesure les enjeux et les urgences Et donc, il y a un certain nombre de problématiques sur lesquelles il y a un retard important Notamment sur les questions liées à l'emploi Là, il y a véritablement une urgence Sur les questions liées à l'éducation et à la jeunesse Parce que là, on doit en faire une priorité dans le cadre du futur mandat municipal Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande oubliée du bilan de l'UMP Au niveau, depuis de nombreuses années Et puis, le dernier élément, c'est la perte d'habitants Qu'il y a depuis de très nombreuses années au Havre Mille habitants par an Il faut vite que ça s'arrête Parce que sinon, on pourrait Ceci dit, on peut s'appuyer sur ce qu'a dit M. Xavier Béatran Qui est membre du bureau national comme M. Edouard Philippe hier En disant que lorsqu'une ville perd des habitants Il faut vite changer le maire de la ville Parce que ça pourrait provoquer des remous Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire À la fin mars, on verra si on a extrêmement capacité d'inverser la tendance On va évoquer les détails de votre programme par la suite Mais puisque vous évoquez la perte d'habitants au Havre Vous, concrètement, si vous étiez élu, comment remédier à ce problème ? C'est-à-dire que la question de la perte d'habitants est liée à plusieurs facteurs Les facteurs liés à l'emploi Les questions liées au logement Les questions liées au transport A l'animation de la ville Lorsque vous avez des commerces qui ferment Ça provoque un certain nombre d'éléments importants De départ des habitants Et quand on regarde de près Notamment la question liée à l'ANRU Au programme de l'ANRU Où, normalement, lorsque vous détruisez un logement Vous devez reconstruire un logement social à équivalence Et donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte Que la ville du Havre a demandé une dérogation Pour ne pas rétablir cet équilibre Ce 1 pour 1 Donc, ça a provoqué des départs massifs Ça ne date pas d'Edouard Philippe et de l'UNP Cette perte d'habitants Non, mais en tout cas, on a le sentiment Et là, les chiffres sont en train d'augmenter Donc, il est temps que ça s'arrête Alors, comment inverser la courbe ? Concrètement, est-ce que vous avez une idée, un projet ? Donc, il faut travailler sur, dans le cadre du programme Que nous défendons Les thématiques que j'ai abordées à l'instant Concernant l'emploi Parce qu'il y a véritablement une urgence C'est que, évidemment, il faut Quand on constate qu'il y a 13,2% De chômeurs dans une ville comme le Havre 2 points au-dessus de la moyenne régionale Et 3 points au-dessus de la moyenne nationale Il faut vite se poser des questions Et autre élément d'analyse et de constat C'est que, dans certains quartiers On a 40% de jeunes de moins de 25 ans Qui sont au chômage Donc, dans le programme que nous proposons Nous avons l'intention de mettre en place Une maison des projets et des initiatives Qui a pour vocation d'être un guichet unique Qui rassemble l'ensemble des acteurs Qui travaillent dans ce secteur de l'orientation De l'information Et de l'insertion professionnelle Pour que, justement, il y ait une certaine visibilité Et avec des personnels compétents À l'intérieur de cette structure Pour pouvoir les accompagner Vers un retour à l'emploi Donc ça, c'est une des propositions Mais il y en a un certain nombre Et puis, il faut rappeler aussi Qu'il y a des filières d'avenir Qui sont développées sur la place Avraise Il y a un certain nombre de compétences Je pense à l'éolien Mais pas seulement Il y a consensus sur ce sujet Oui, alors je pense qu'il y a consensus Sur les objectifs Par contre, il n'y a pas de consensus Sur la méthode Et sur l'anticipation Liée au secteur de l'éolien Parce qu'il serait assez regrettable Que lorsque les usines Seront installées sur la place Avraise Qu'on ne soit pas en capacité De faire des recrutements locaux Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui Un manque d'anticipation De formation Des futurs salariés de ces usines Il ne faudrait pas demain Que les usines nous disent Écoutez, on a des recrutements Et qu'on fasse venir des gens de l'extérieur Alors qu'il y a des gens Qui sont en situation de chômage Depuis de très nombreuses années Sur le territoire Donc il faut accentuer la question Liée à la formation Et puis qu'il y ait des engagements Clairs de ces usines Notamment Sur, notamment L'accueil de stagiaires Des contrats en alternance Des contrats de qualification Enfin bref Un certain nombre d'éléments Qui permettent d'avoir Demain Plus de personnes A capacité de s'insérer Dans ces usines Autre filière d'avenir Également sur le territoire Avraise C'est la filière de déconstruction Qui est portée par les ouvriers De Sandouville Et qui est soutenue par l'État Et qui est A vocation D'une part A maintenir l'emploi Sur le territoire Avraise Mais également En créer d'autres Encore une fois Il faut accompagner le mouvement Anticiper sur les besoins En formation Pour que demain Ces filières d'avenir Soient bien développées L'ancien président De l'université Est très soucieux De l'éducation C'est votre priorité Dans votre programme Concrètement Vous voulez réouvrir des écoles Trop d'écoles ont fermé au Havre ? Il y a un problème De taux de scolarisation Qui est inférieur A celui de 1999 Notamment chez les 2-5 ans Et chez les 16-24 ans Et donc Il faut absolument Aujourd'hui Proposer A l'ensemble des élèves Je rappelle que La question de l'éducation Et notamment L'école primaire Et puis Tout ce qui est lié A la petite enfance Relève directement De la compétence De la mairie Donc Il faut Aujourd'hui Que tous les écoliers Avraise Aient une vraie Perspective De formation Et de réussite Pour que demain Ils soient aussi En capacité De mieux s'insérer Sur le marché de l'emploi Concernant la sécurité Plus de sécurité Par le dialogue Ça veut dire Pas plus d'agents De police Au Havre Sous votre mandature Écoutez Je crois qu'il y a Un besoin Qui a été exprimé Par l'ensemble Des Havrais De police De proximité Donc la police municipale Il me semble Et il nous semble D'ailleurs Parce que je ne suis pas tout seul Que cette police municipale Doit être A proximité De la population Et de tous les quartiers Du Havre Et évidemment Ça nécessite Un dialogue permanent Avec l'ensemble Des acteurs De la sécurité Qui agissent Sur le territoire Et bien évidemment Avec l'ensemble Aussi Des structures Qui ont vocation A faire de la prévention Sur ces questions Liées à la sécurité Voilà Un sujet Qui intéresse Beaucoup Les téléspectateurs Les impôts Une hausse des impôts Sous votre mandature Au Havre Absolument pas On a prévu De ne pas augmenter Les impôts locaux Sur le Havre Voilà Donc moi J'ai écouté attentivement Votre émission Avec monsieur Edouard Philippe Avec le maire sortant Voilà Et donc Il rappelait Qu'il y avait des impôts Municipaux Je ne sais pas Ce que ça veut dire Ça n'existe pas En tout cas Ce que j'entends Moi C'est qu'il y aura Probablement Des Si c'est monsieur Philippe Qui l'emporte Des augmentations Des taxes Au niveau de l'agglomération Bon Il s'était engagé A ne pas les augmenter En tout cas On a la vidéo Regardez attentivement Le film qui est passé La bande Et il parle d'impôts Voilà Municipaux Ça n'existe pas D'accord Vous avez essayé De débattre Avec monsieur Edouard Philippe Il refuse avant l'entre-deux-tours Vous confirmez ? Écoutez Moi Je suis très surpris De 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 Du refus de monsieur Philippe De débattre Puisque c'est dans Le Vous l'avez sollicité Vous a dit non ? C'est pas directement Mais les médias D'autres de vos confrères Nous ont proposé De débattre Et bien évidemment J'étais prêt à A rendez-vous Entre guillemets Avec le Le maire sortant Mais Force est de constater Que Le maire Actuel Refuse De débattre Donc Pas avant le premier tour Il a dit Oui Mais Je suis très étonné Qu'un membre Du bureau national De l'UMP Refuse de débattre Avec d'autres Têtes de liste D'autres partis politiques Voilà Merci beaucoup Camille Gallap Merci à vous Merci Félix Il est 18h30 En direct Sur l'antenne de LCN À suivre Dans la P2 On recevra Jacques Tanguy Cet historien Que vous aimez bien Et que nous adorons ici Qui va nous parler De la belle et la bête On recevra aussi Malika Bezou Qui nous parlera D'une initiative Pédagogique Language French In Normandie Et puis Rodolphe Ça pousse dans les jardins Je le disais tout à l'heure C'est je crois La seule chose Qui peut nous donner Un peu de raison De croire que Le temps changera un jour La nature Elle ne s'occupe pas De la pluie du seuil Elle pousse Et bien tant mieux Voilà Un peu de pub Et puis juste après C'est Félix Avec l'actu du jour La Mathmut vous présente la quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada